Du son encore meilleur grâce à ses haut-parleurs stéréo. Des photos de pro grâce à son appareil photo encore plus intelligent. Il était en chalot et à la poussière. Ex-propriétaire, Lydie, 18 ans, grande fan de selfie. Martin, 19 ans, ex-armateur de Pokémon Go. Il n'aimait pas les selfies mais en faisait avec sa copine pour lui faire plaisir. Sébastien, 20 ans, fan de photos de bouffe, blogueur, instagrammeur. Que ceux qui sont encore en vie lèvent le doigt. Qu'est-ce qui d'après vous a poussé votre propriétaire à vous jeter ? T'as encore ce vieux téléphone pourri ? Ah quel enfer ! Grâce à la spectrométrie de masse, nous avons trouvé le composant Timétallium rendant accro les gens à leur téléphone. Je vais souder la batterie au téléphone, comme ça si la batterie tombe en panne, impossible de réparer le téléphone ! En fait, l'obsolescence programmée, c'est développer et vendre un produit en ayant délibérément réduit sa durée de vie. C'est aussi nous pousser à faire des nouvelles mises à jour qui ne sont pas compatibles avec notre smartphone. En plus de cette technique, il y a les effets de mode et les avancées technologiques qui nous incitent à acheter un nouveau téléphone. Au final, ça nous pousse à consommer toujours plus. Mets-toi un peu plus de profil. Oh mais non, t'as vu ma tête ! Attends, regarde ! Savez-vous ce qu'il se cache derrière votre smartphone ? Ce qu'on voit, là, c'est une mine à l'est de la République démocratique du Congo. Une mine où on extrait des minerais qui servent à faire fonctionner votre smartphone. Près de 60 minerais différents sont nécessaires à votre téléphone. Il y en a quatre qu'on appelle minerais de conflit. L'or, le coltan, l'étain et le tungstène. Ils posent problème. Vous les voyez, eux ? Ce sont des groupes armés. Ils sont nombreux à exploiter les creuseurs. Ces personnes qui travaillent dur pour récupérer le minerai. Grâce au commerce de ces ressources, les groupes armés s'enrichissent. Ça leur permet de continuer la guerre. Et oui, la guerre. Ça fait plus de 15 ans qu'il y a la guerre au Congo. Le nombre de morts, de blessés, d'enfants déscolarisés et de femmes violées est colossal. Ces minerais alimentent les conflits. Les creuseurs travaillent dans des conditions dangereuses. Des heures, voire des jours durant, dans les entrailles de la terre. Des enfants y travaillent aussi. Enfants et adultes gagnent une misère. Mais pourquoi on laisse faire tout ça ? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, richesse ne rime pas toujours avec respect pour la vie humaine. Il y en a beaucoup, beaucoup qui convoitent ces minerais. Pas seulement les groupes armés. Les pays voisins, les multinationales qui travaillent dans l'extraction minière. Ces multinationales veulent obtenir ces minerais au meilleur prix. À n'importe quelles conditions. Il est courant qu'elles collaborent indirectement ou même directement avec ces groupes armés. Voilà ce qui se cache au bout de cette longue chaîne de production. Pourtant, notre smartphone semble si parfait dans nos mains. Mais donc en fait, en achetant un smartphone, on alimente indirectement une guerre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Franchement. C'est quand même nous qui achetons ces smartphones aux entreprises. Sans nous, elles ne sont rien. On pourrait consommer différemment. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être un bon début. Et si on parle autour de nous, ça pourrait faire bouger d'autres personnes. Oui, mais il faudrait quand même s'adresser directement aux entreprises. Ce sont elles qui fabriquent ces téléphones après tout. Je ne vois pas comment. Questionner les vendeurs dans les magasins sur l'origine des minerais, par exemple. Envoyer des mails aux entreprises en exigeant d'avoir des smartphones sans minerais de conflit. Mais en fait, il n'y a aucune entreprise qui fait des smartphones avec des minerais propres ? Il en existe en tout cas une qui est plus éthique. L'entreprise Fairphone qui a créé un smartphone du même nom. Elle prouve donc que c'est possible de faire mieux. Il faudrait obliger toutes les entreprises à être responsables. Mais oui, mais pour ça, il faut des lois. Par exemple, une loi qui oblige les entreprises à établir si leurs produits contiennent des minerais de conflit. Ils l'ont fait aux Etats-Unis avec une loi appelée Dodd-Frank Act. Et pourquoi pas chez nous ? En Europe ? Le sujet des minerais de conflit est sur la table du politique. Un accord a été trouvé entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil pour qu'une réglementation contraignante s'applique aux entreprises européennes. Cette réglementation contribuera à rompre le lien entre conflit et exploitation des ressources. Cependant, beaucoup d'entreprises pourront y échapper. Mais en tant que citoyen, on peut intervenir pour pousser les politiciens à se bouger s'ils ne le font pas. Les pétitions, c'est fait pour ça. Près de 2 milliards de smartphones vendus dans le monde en 2016. Une personne sur trois a donc un smartphone. En Belgique, 75% de la population en possède un. Ça fait plus de 8 millions de personnes. Et si toutes ces personnes faisaient entendre leur voix, ça serait pas mal. Bah oui, c'est vrai au fait. Au bout du fil, on a la possibilité d'agir. 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 Sous-titrage FR ?